Bonjour, je suis Maxime Médérel, responsable du Pôle Espoir Cyclisme de Guéret. Je vais vous parler du Vélodrome Raymond Poulidor Limoges Métropole, situé sur la commune de Bonnac-la-Côte. Le Vélodrome, dans son ensemble, porte le nom Raymond Poulidor et la piste a été baptisée André Reynaud. Pour moi, c'est deux personnages importants du cyclisme de notre région. Sans oublier André Dufresse, quintuple champion du monde et champion de France de cyclocross. J'ai connu le Vélodrome grâce au projet mis en place depuis quelques années. Clairement, je pense que ce projet est très important pour nos alentours et notre région. La première fois que je suis entré dans le Vélodrome, c'était lors de l'inauguration en juin 2017, avant la couverture qui a eu lieu en 2019, où tout le monde a pu pratiquer la discipline de la piste. Ce qui est bien ici, c'est que l'on peut travailler dans de bonnes conditions, notamment pour mes jeunes dans le Pôle Espoir Cyclisme de Guéret, où nous venons l'hiver travailler à l'abri, dans des conditions meilleures en rapport à l'extérieur. Ce que j'apprécie ici, c'est l'accueil des éducateurs, la personne de Fanny Gaillant et Marc Stalen, qui nous accueillent à chaque fois dans de bonnes conditions et qui nous expliquent vraiment comment travailler dans de bonnes conditions au niveau de la piste. Le Vélodrome et ses annexes ont été conçus pour recevoir des compétitions de niveau national et pour proposer des activités au public scolaire. En tant qu'entraîneur, je trouve que l'outil est essentiel pour la pratique du cyclisme. Au sein du Pôle Espoir de Guéret, nous travaillons la pratique cyclisme, cyclocross et route. Et aujourd'hui, je pense qu'il est essentiel de travailler aussi sur la piste pour nos jeunes. L'Imoge Métropole a obtenu en 2020 le label Terre de Cyclisme, qui permet de développer le cyclisme sous toutes ses formes et pour tous les publics. Je pense que nous avons cette chance d'avoir obtenu ce label. Cela va permettre de mettre en valeur notre territoire. L'Imoge Métropole a su mettre en avant tous ses équipements sportifs et c'est un plus pour notre territoire et nos jeunes sportifs. Je vis dans la région de L'Imoge depuis 40 ans, j'y suis et j'y resterai. Et j'incite les gens à venir découvrir notre belle région, ex-limousin en Nouvelle-Aquitaine. Merci et au revoir.